Sous-titrage ST' 501 Plus loin, les pilotes débouchent à pleine vitesse dans la courva d'au sol avant d'enchaîner sur la ligne droite Retta Opposta. Ces virages sont parmi les plus intéressants du championnat. Ils ont été ajoutés lors du retour du Grand Prix à Interlagos en 1990 et doivent bien sûr leur nom à l'un des plus grands pilotes de Formule 1, Ayrton Senna. Une erreur de jugement dans cet enchaînement peut vous coûter cher à la sortie du troisième virage à l'entrée de la ligne droite. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Ferrari de Sébastien Vettel. On reconnaît le mythique tracé d'Interlagos ensemble. On est à Sao Paulo pour le 20e Grand Prix de la saison décennie, sans doute pour le championnat du monde. L'attaque DS de Senna, le premier segment rapide ici avec la ligne droite de la courva d'au sol et de l'Arreta Opposta. On ouvre le DRS pour tous les pilotes ici. Section rapide qui mène vers la partie qui va descendre vers le cœur du circuit, le gauche du lac. Attention, la voiture souvent délestée a tendance à largement partir sur l'extérieur. La remontée vers le double droit de Ferradura, un endroit très très flippant ici. Les virages 6 et 7 qui nous ramènent donc dans la section la plus sinueuse de ce tracé qui empêche les pilotes d'avoir très peu d'appui. La cuvette ici de Pini Rigno est très importante puisqu'on peut partir rapidement tête à queue à la réaccélération. Tout comme à la sortie de Biko de Pato, ce petit droit ici, très compliqué pour remettre la puissance avec peu d'appui. La descente qui mène vers Yunsao, le dernier gauche. Celui-ci très important puisqu'il conditionne toute la vitesse de la ligne droite et éventuellement un bon résultat à la fin du Grand Prix. Le DRS sera déclenché une dernière fois dans cette partie rapide. Les stances sont sur la gauche, attention à ne pas couper la ligne sinon vous serez sanctionné par la direction de course. Voilà, vous savez tout sur ce magnifique tracé d'Interlagos. Bienvenue aux qualifications ici à Interlagos où les voitures se tiennent prêtes pour ce qui sera probablement une séance très importante au Brésil. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. L'avant-dernière séance qualificative de la saison, c'est parti ici à Interlagos sous le soleil et c'est tant mieux avec l'Audi réglé au mieux. On a une voiture qui est légère en aéros pour être performante en vitesse de pointe. Tout cela pour réussir à dépasser au bout de la ligne droite des stands. Et de cette deuxième section rapide, on risque donc de souffrir dans le deuxième partiel. J'ai un bon espoir d'avoir le rythme qui me permettrait de partir en pneu médium. C'est important pour le championnat du monde. Il faudra garder ça évidemment à l'œil. Alors dans la section la plus lente, la voiture est bien balancée. Je suis assez content. Un peu de sous-virage mais... C'est prometteur pour cette avant-dernière course de l'année. Et voilà, ici il faut être très vigilant. Sinon je prends un petit coup de raquette comme je viens de l'avoir. Un petit manque quand même sur le train avant de rotation de la voiture. Il faudra voir peut-être avec le différentiel. Bref, voyons déjà où nous met ce premier tour chronométré de la séance. On reste une minute 45. Tour très rapide ici comme en Autriche ou à Monza. On se met 15ème. Vous voyez que les erreurs dans le deuxième secteur peuvent être la raison de ces problèmes. On va réattaquer un deuxième tour immédiatement. Il est en retard de 4 centièmes. Dans le premier secteur. Une voiture qui n'est pas simple à conduire. Il manque en fait d'appui sur l'avant. On est à 5,5 au niveau de l'Aero. Et vous voyez ce coup de raquette ici qui est très important. 6 dixièmes de mieux. Dans le premier partiel, c'est important. Alors j'ajusterai évidemment l'Aero pour la Q2. Si on parvient à y passer, pour l'instant c'est chaud. On est derrière Stroll et devant Hülkenberg. Et on remonte quatrième. Donc si on ne fait pas d'erreur, il y a possibilité de passer à mon avis facilement en Q3. C'est au 4 et 5ème rang que les deux Audi vont conclure cette première séance. Derrière Butler et Norris sont en médium. Ce que l'on va tenter à notre tour dans la deuxième séance. Vous voyez qu'on est très 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 serré au niveau des voitures de tête. 6 voitures en moins d'une demi-seconde. Hamilton est néanmoins le plus rapide avec Bottas son équipier qui n'est pas loin. Et parmi les éliminés, on perd déjà malheureusement Nikko Hülkenberg. Une Williams, celle de Russell, pardon. Ainsi que celle de Magnussen et deux Haas. Donc deux Haas et deux Williams au tapis pour cette séance. Les cinq dernières minutes de cette séance. Voient la météo nous mettre un petit peu moins devant. Est-ce que cela nous sera favorable ? On va le découvrir. On attaque notre chrono. Avec une voiture qui est un peu plus d'ailerons sur l'avant. Cela devrait l'aider à pivoter. Et je l'espère, surtout éviter qu'elle parte en tête à queue. DRS ouvert dans la deuxième section. Cela devrait plutôt bien se passer. L'entrée est dans le gauche du lac. La remontée vers Ferradura. Pour l'instant, une voiture équilibrée un petit peu plus incisive qu'en Q1. Malgré les médiums, comme quoi. Voilà, c'est là où sur ces deux virages lents, ces deux droits quasiment identiques ici. Et le picot des patos qui vont peut-être déterminer la suite du tour. Voilà, avec la balance de frein un peu trop mal positionnée. Voilà, là on a perdu par contre beaucoup de temps. Et en plus d'avoir bloqué les roues, ça risque de me perturber pour la suite. Effectivement, c'est vrai qu'au niveau du freinage, 54%. Ça risque d'être compliqué. On va voir quand même où ce tour nous met. Parce que si on parvient à passer en Q3 avec les médiums, c'est tout bon. Et on est neuvième. Neuvième devant l'Alphatory d'Albon. Donc tout est possible. Notre pari aura été le bon et aura surtout été le même que notre adversaire au championnat du monde, Charles Leclerc. Les deux voitures qui sont en tête avec Devon Butler, eh bien, sont pour l'instant en médium. Donc ça nous promet d'être un premier relais très intéressant par rapport au pilote Ferrari. Derrière, Landon Norris récupère donc le meilleur temps de cette Q2. Devant un très impressionnant Lucas Weber, Devon Butler, que l'on chuchote chez Ferrari d'ailleurs, étant en quatrième place derrière Bottas. Derrière, parmi les éliminés, on notera quand même l'Alphatory qui est en dixième position. Mais les deux McLaren ne sont pas passés. C'est surprenant. Et surtout Hamilton qui est éliminé au quatorzième rang. On perd aussi l'Alphatory de Gviat. Fait intéressant dans la toute fin de cette Q3. On a uniquement les deux Audi en piste alors que les autres quittent maintenant petit à petit. La pitlane en espère ne pas être gênée dans la partie sinueuse. À 1 minute 45 de la fin du chrono, on va entamer notre tour pour essayer d'aller déloger notre adversaire au championnat du monde. Charles Leclerc, blocage dans l'entrée. DS de Sénat. Et on va être derrière une Ferrari. Dont on va prendre d'ailleurs l'aspiration. Et qui nous a bien gênés. Mais bon, premier tour que l'on va sans doute devoir mettre à la poubelle. Bien joué de la part de la Scuderia. Comme quoi, finalement on a peut-être bien récupéré cette année les ingénieurs de chez Ferrari, chez Audi. Mais ils sont plutôt malins sur ce coup-là. Timing parfait en tout cas pour l'envoi de la deuxième voiture pour nous gêner. Bon, ça n'empêchera pas évidemment. Que l'on soit rapide. On va garder l'équilibre de l'auto qui fonctionne mieux. Avec les pneus tendres et un clic d'aileron en plus comme en Q2. Alors, ce premier tour était un tour de dégrossissage, dirons-nous. Et on va avoir la chance de faire notre dernière tentative avec des pneus chauds. Et le DRS ouvert. Et on va voir un petit peu. Que ça va donner. Et on est large. On est déjà très large dans les S2C là. Ce n'est pas bon signe pour le début de ce tour. Allez, allez, j'y crois. On a laissé filer un dixième. Et là, on laisse filer encore quelques dixièmes dans le gauche du lac. On a la voiture qui n'est pas aussi franche sur les changements de cap. Ce ne sera peut-être pas mieux que notre cinquième place. En tout cas, on est devant Perez. Et le clair qui est en pôle. Les qualifications de ce Grand Prix du Brésil sont maintenant terminées. Première pour essayer de faire pivoter l'auto. Mais je ne pense pas que le deuxième partiel soit beaucoup mieux que le premier. Et donc, quatre dixièmes de retard. Et on en restera là. Aussi vrai que le soleil se lève le matin, le Grand Prix du Brésil attire les foules et fait vibrer son peuple. Victoire décisive, désillusion tragique, triomphe à domicile. Le tracé d'Inter Lagos vous propose tout ça et bien plus encore. Inter Lagos est un tracé atypique car la course se dispute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les paolistes se pressent dans les tribunes situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4,3 km. Deux portions très rapides encadrent un deuxième secteur très technique et une bonne sortie du virage Jung Kao, dans l'une des deux zones de DRS, offrira assurément une bonne possibilité de dépassement. Bienvenue à vous Nicolas Martin, merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Bon, parlons un peu du professeur. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? Ils ont eu une année admirable jusqu'ici. Certaines de leurs performances sont à souligner, mais il faut surtout saluer leurs constances. S'ils continuent comme ça, on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Devin Butler a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pôle position, suivi de Landon Norris. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Bottas, Max Verstappen, le professeur, Perez, Albon, Raikkonen et Carlos Sainz. Stroll, Hamilton, Daniel Kwiat et Hülkenberg. Grosjean, Russell, Lucas Weber et Sébastien Wetter. Magnussen et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La première chose importante dans ce tour de formation, c'est de mentionner, vous l'avez vu, que le départ étant monté, c'est assez rare pour le mentionner. Il faudra donc être vigilant au moment de lâcher l'embrayage. Pas mal de choses se sont passées depuis la Q3, notamment les pénalités pour Sébastien Wetter, Lucas Weber et Pierre Gasly qui partiront en fond de grille devant notre adversaire principal au championnat du monde, à savoir Devon Butler, est en tête de la course avec la pôle qui lui a été offerte à l'issue de la Q3. Son équipier est là pour le protéger. Pas de pluie attendu dans ce Grand Prix. Je disais donc, son équipier Landon Norris est là pour le protéger. Derrière, on retrouve Charles Leclerc qui est en troisième position sur la Ferrari. Entre nous, il y a encore Bottas, Verstappen et ensuite, avec Perez, on suit sur les deux autres. Bref, on n'est pas le mieux placé des trois candidats au titre. On va essayer de repousser l'échéance à Abu Dhabi, mais on verra de quoi sera faite ce Grand Prix en espérant que les Mercedes ne nous procèdent pas à un départ fou et une procession derrière pendant l'entièreté du Grand Prix. Sans doute des risques de Payscar dans les S de Senna, ainsi que dans la remontée de Ferradura. On verra, mais bon, la stratégie sera très importante. Je rappelle que tout comme Charles Leclerc, on part avec des pneus médiums. Nous sommes les deux seules voitures du top 17 dans cette situation. Il faudra donc surveiller plus particulièrement la Ferrari du pilote Modégasque, sans doute l'un des tournants de ce Championnat du Monde dans ce Grand Prix du Brésil. Nous y sommes, la 20e manche du Championnat du Monde de Formule 1. Et c'est parti ! Le départ de ce Grand Prix du Brésil est donné. On roule à Interlagos avec un bon envol de Perez. A l'extérieur, on manque de casser notre aileron sur la voiture de Valtteri Bottas. Perez qui reste derrière devant les deux Mercedes, comme à la parade. Se sont bien élancés avec dans leur sillage Leclerc. Départ particulièrement propre et déjà l'attaque de Lando Norris sur son équipier. Assez chaud déjà entre les flèches d'argent. Quant à nous, départ moyen. On a conservé notre position devant Perez qui est venue à un temps à notre hauteur. Devant les deux Mercedes, Ferrari, Renault et la Red Bull de Bottas qui a donc été piégée par Verstappen. Et nous, on est à notre position finalement. Lucas Weber qui est derrière avec l'Alpha pénalisé. On a donc Raikkonen qui est un peu venu récupérer le flambeau. On a un bon rythme. On a un très bon rythme dans ce début de Grand Prix. Les pneus sont à bonne température. Le pilote aussi. Départ convaincant. Et premier tour couvert sous le commandement de la Mercedes de Lando Norris qui a donc pris le meilleur sur Devon Butler. C'est tout bon pour nous au championnat, ça. Peut-être la première victoire de Lando. Elle n'avait pas encore gagné, je crois, cette année. Ce sera un joli glow-up depuis McLaren. Perez qui est largué derrière en septième place. Alors nous, il faut qu'on surveille un petit peu notre répartition de freinage parce que la voiture a la tendance de glisser un petit peu en milieu de virage. Encore une fois, on est avec des pneus médiums. Il faut garder à l'œil le comportement de la voiture. Perez qui est d'ailleurs légèrement venu nous recoller devant. Les Mercedes commencent à filer. Ce n'est pas bon signe. Heureusement que la première, c'est celle de Norris. Alors, est-ce qu'on peut, nous, s'attaquer déjà à Valtteri Bottas ? Ça va être délicat sans DRS, mais ce n'est pas improbable. Vous voyez que la voiture est très indélicate sur les virages lents avec le manque d'appui. Mais quand on aura le DRS, ça deviendra une toute autre affaire. Et regardez, Perez qui lui, par contre, a l'air beaucoup plus à l'aise dans les secteurs sinueux. Je pense que chez Audi, il a compensé un petit peu mon choix au niveau des réglages. Le DRS, ça y est, est enfin disponible. On va donc pouvoir en profiter, mais on ne sera pas le seul, malheureusement. C'est là vraiment que je pense qu'il va y avoir du challenge sur ce circuit d'Interlagos. Leclerc est un petit peu ralenti. L'attaque de Verstappen, en tout cas l'intimidation du Néerlandais. On n'aura que faire Leclerc. Alors, j'ai des grandes difficultés sur la sortie de Ferradura. Je n'arrive pas à freiner à temps. Je suis toujours un peu large, vous le voyez depuis le départ. Par contre, là, quand les tendres vont commencer à avoir du mal, c'est-à-dire dans deux tours, normalement, aux alentours du 5-6ème tour, ça va complètement redistribuer les cartes. DRS pour tout le monde. Et pas pour Leclerc, si. Par contre, Norris, devant, est vraiment en train de prendre beaucoup, beaucoup d'avantages. Leclerc attaqué par Verstappen, c'est important pour le classement du championnat du monde. Ça passe pour le Néerlandais, qui obtient d'ailleurs en plus le DRS. Donc, ça ne va vraiment pas aider le cas du Monegasque. Et on signe le meilleur premier partiel. On est en médium, je le rappelle. Premier stint très intéressant. Alors, il faut être vigilant, je le disais, sur cette section ici, après Ferradura. Voilà, on arrive à freiner maintenant, comme les autres voitures qui sont autour de nous. Perez qui tient la fin du premier peloton de chasse face à l'Ando Norris. Par contre, derrière, il y a un deuxième groupe qui est mené par une McLaren. Je ne sais pas si c'est Sainz ou Stroll, mais ils sont loin. Peut-être qu'il y a eu des morceaux de carbone qui ont volé. Alors, premier partiel dans le mauve, deuxième dans le rouge. Le RS de la voiture se porte bien, la consommation elle aussi. Oh, l'attaque de Verstappen pour la deuxième place. C'est très, très bien, ça. C'est très, très bien parce que c'est Devon Butler contre qui se bat le néerlandais. Oh, ça va être beau, ça, dans le deuxième secteur. Oh, et maintenant, c'est au tour de Leclerc d'aller attaquer la Renault. Oh, Leclerc qui va reprendre l'avantage à Verstappen qui s'est fait avoir très, très grosse bagarre devant à laquelle on assiste de près et d'encore plus près puisqu'au fil des virages, eh bien, on se rapproche inexorablement de ce peloton composé notamment de deux bottasses que l'on n'a pas réussi à doubler depuis tout à l'heure. Mercedes qui a pour l'instant la main mise sur les points au classement constructeur. D'ailleurs, je crois que le dernier doublé de la saison le doit à Ferrari il y a quelque temps déjà, mais c'est impressionnant. On en avait fait aussi cette année avec Audi. Va-t-on avoir droit à un dépassement au bout de ligne droite avec notre setup un peu plus léger ? On est bien face à Valtteri Bottas. On part large et on prend l'arrêt de bulle pour le gain de la cinquième place, mais il va revenir très fort et il aura le DRS, nous aussi, heureusement. On est quasiment au totem d'immunité quand on a le DRS. Du coup, devant, Verstappen est repassé devant Leclerc. J'ai rien dit parce que je suis super concentré. Gros changement avec Verstappen de nouveau dépassé par Leclerc. Je pense que dans ce septième tour, les pneus médium commencent à faire la différence. La stratégie de ce Grand Prix va être très importante. Et le timing aussi en cas de neutralisation ou de voiture de sécurité. Alors, au niveau de la balance de frein, on est un petit peu décalé là aussi. Derrière, Bottas qui résiste à Perez. Il nous donne tout. Niveau mécanique, qu'en est-il des pneus ? 17% sur le train arrière. Un moteur un peu chaud, évidemment. On est blottis dans l'aspiration depuis le départ. Voici un point sur l'usure des éléments. Et on me fait rentrer à la fin de ce tour. Fin du huitième tour de course. Je pense qu'on va rallonger la stratégie. Parce qu'on a vraiment des pneus qui tiennent. J'étais légèrement accroché au vibreur. Là, cette nouvelle balance de frein a l'air de rendre la voiture plus facile à faire pivoter. L'avance de Norris, je suis halluciné. Butler qui perd beaucoup de temps. Par contre, là... Petit ajustement de la balance. Je retrouve une voiture parfaitement pilotable. Et je pense qu'on va rester au moins jusqu'au dixième tour. Histoire de créer ce décalage avec les pneus tendres. Qui ont pour l'instant fait huit tours. Et je pense que beaucoup de gens vont se jeter dans la voie des stands à l'issue de ce tour. Mais peut-être pas Leclerc. Donc il faut rester vigilant. Vigilant et surtout rester proche de la Ferrari. Parce que si on veut le DRS... Oh, il rentre avec les médiums ! Ça, c'est impressionnant. Leclerc qui rentre avec les pneus médiums. Alors là, je ne comprends pas trop Ferrari. Je suis assez surpris. Je pensais que tout le monde allait rentrer sauf lui. Finalement, c'est l'inverse. Personne dans les stands à part le pilote Ferrari. Bon. Tout le monde gagne une place, bien sûr, derrière. Bon, bah du coup, du côté de Jeff, on me rassure sur le... Le cas des pneus. Pas de stress à avoir. Tout a l'air d'être... Dans le ciel d'Interlacos. Même s'il y a des nuages. Je voudrais l'overcut. Ce n'est pas probable. Est-ce que je vais me payer comme pneu tendre pour la fin de course ? Je serai de nouveau redoutable. Alors, est-ce qu'on rentre ? Non, pas d'arrêt pour le leader. Pas d'arrêt pour les autres. Bah, écoutez... On continue. Il faut qu'ils font 10 tours en tendre. Donc moi, je suis en médium. Donc vraiment, c'est très impressionnant. Et je commence à être plus rapide. Avec le poids qui se réduit, on brûle du carburant. Premier partiel dans le mauve. Je commence à sentir la voiture me lâcher. Un petit peu dans certaines sections. Attention. Drapeau jaune. Derrière, un souci, semble-t-il, pour une voiture. Et un ennouvement, c'est Verstappen qui, sous nos yeux, abandonne. Alors, attention. L'abandon de Verstappen, cela peut provoquer un safety car. Abandon pour le Néerlandais, c'est dommage. Alors là, si on rentre et qu'on nous sort un pace car, ce serait la stratégie parfaite. Dans les stands, tout comme la voiture du leader, Landon Norris. Perez derrière aussi. Bon, tant pis. De toute façon, nous, on joue un championnat du monde. Ce qui n'est plus trop le cas. On n'a pas gêné, malheureusement. Norris. Ça, c'est dommage. On aurait pu être un peu plus sur le coup. Très bel arrêt du côté de chez Audi. Alors, on n'a pas évacué la voiture de Verstappen. Leclerc qui est passé. Leclerc qui est là-bas, devant. Alors, objectif rouge. Dans ce deuxième stint, il faut aller chercher le soldat Leclerc. On repasse en mix 2. La voiture de Verstappen, toujours en piste. Leclerc qui a dû perdre un peu de temps, évidemment, avec le double arrêt chez Audi. Désolé, mais bon, moi, j'adapte la course pour moi. C'est peut-être un peu égoïste. En plus, je suis deuxième pilote. On ne va pas être content du côté du patron. Voilà, notre adversaire, il est là. C'est Leclerc. Entendre comme nous. Mais il a des pneus plus usés. Alors, y a-t-il d'autres pilotes qui vont passer par les stands ? Quasiment tout le monde a déjà ravitaillé. Effectivement, ça rentre pour le reste des voitures de tête. Face à qui va-t-on ressortir ? Eh bien, personne. Bottas est derrière. Oh là là, ça risque d'être un peloton ultra compact vu tout ce qui sort de la pitlane. Alors, 3 secondes, 2 face à Leclerc. Maintenant, il faut faire le bilan. Et voir ce qu'on fait. Parce que là, l'information est belle. On a les 3 leaders du championnat du monde aux 3 premières places. Butler, Leclerc et nous. Ah non, c'est... Non, pardon. À la 2, 3 et 4ème place. J'oubliais Lando. Lando qui est en tête, pardon. Tant pour moi. Deuxième partiel dans le Mauve, bien aidé par le setup de l'auto. Par contre, le RS, on souffre pour l'instant. On le consomme. Le meilleur tout pour Leclerc, une 8, 278. Et Leclerc qui va aller rechercher Devon Butler. Leclerc qui va reprendre Devon. Oh non, le voilà ! Il attaque Norris, en fait, Charles. Alors, attention, parce que Butler, on sait que le côté break check, on l'a payé assez cher. On va être très méfiant. Ah oui, donc en fait, le relais de Leclerc était exceptionnel dans ce premier stint. Mais il va souffrir de ses gommes. Donc là, on est vraiment sur un cas très particulier. Il reste 5 tours. Lando reste leader. Oh, par contre, la Devon ne va pas rester longtemps devant moi. Allez, thank you very much. Salut, Devon. C'est important, ce dépassement pour le championnat du monde. 3 secondes, 4. Les deux leaders qui se battent coude à coude. Norris qui doit aider son chef de file. Butler derrière nous, au DRS. Leclerc qui tente tout pour être champion du monde, enfin. Qui va avoir droit aux honneurs dans ce Grand Prix du Brésil ? Si les deux devants se sortent ou se mettent dans le mur comme on a eu droit déjà dans le passé, ça se jouera donc entre moi et Devon comme en Formule 2. On est bon. La Mercedes qui est proche et qui est en hard, c'est ça le plus incompréhensible. C'est qu'on tient le rythme en hard du côté des flèches d'argent. Je ne sais pas où en est le leader. J'aimerais bien avoir l'état des pneus et la composition des pneus de Lando. Il faudrait que Leclerc le passe pour en avoir un peu une idée. Ça va peut-être être le cas à la fin de ce 14e tour de course. Quatre boucles encore pour déterminer le nom du vainqueur du Grand Prix du Brésil et surtout remettre un petit peu les choses dans l'ordre avant la dernière manche pour le championnat du monde à Abu Dhabi. Oh, il attaque Leclerc et il va passer. Norris est en médium. On a l'info. Leclerc est en tête en tendre et ça, ce n'est pas bon du tout pour nous. Oh là 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 là, ces deux-là, ils vont aller jusqu'au bout se battre. J'aimerais tellement revenir sur eux et m'imposer pour me protéger déjà de Devon. Au moins, mettre Lando entre moi et le pilote Mercedes. On va avoir droit à un finish exceptionnel à Abu Dhabi si ça se passe comme ça, mais il faut encore y arriver. Regardez, regardez comme on fond sur la Mercedes du pilote britannique. Il n'est pas terminé ce Grand Prix du Brésil. Tout est encore possible. On tourne dans le vert. On est un pilote rapide pour le moment. Après un tour en ERS sur deux, on va repasser sur quelque chose d'intéressant. 10% sur le train arrière. Trois tours encore à Interlagos. Retour au DRS de Norris pour la tête face à Leclerc. C'est tout bon cette bagarre entre les deux. J'ai évité de bloquer les roues. J'ai préféré freiner un peu plus tard. On est au contact. Il va nous rester 10 km pour déterminer le podium parce que là rien n'est assuré. C'est tout. Butler il a lâché. C'est terminé. Lui il va attendre qu'on se casse les dents sur l'un ou l'autre et récupérer derrière ce qu'il peut. DRS pour la première fois et ça va changer la donne. On revient tout comme Norris qui va attaquer la Ferrari. On prend le meilleur tour. Oh ! Roux contre roux. Encore une fois. Magnifique duel. Nouveau DRS pour la Ferrari. Lando ne pourra pas résister. On va s'infiltrer du côté de Leclerc. On choisit l'extérieur. On est à 3 de front quasiment dans le gauche du lac. Je manque de perdre la voiture. Heureusement ça tient. Leclerc de retour en tête. Leclerc 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 de retour en tête. Leclerc de retour en tête. Là c'est la bagarre des trois mousquetaires quasiment. Et le dernier tour va être extrêmement important. Devon qui est largué. Je ne regarde même plus dans mes rétros. Alors à nous de Lando. Lando qui défend Corzéam. Mais là ça va être dur. Ça va être très dur pour la Mercedes. On est mieux ressorti dans le dernier gauche. Nous avons le DRS. Qu'en est-il du Britannique ? Ça n'est pas le cas. Et Jeff qui nous pousse pour ce dernier tour. Sans doute un pas de géant vers le titre de champion du monde si on va chercher la Ferrari dans les derniers kilomètres. Tout est au vert sur la voiture. Il n'y a plus qu'à y aller. Est-ce qu'on va l'avoir ? J'ai vraiment envie d'aller le chercher mais je ne veux pas payer le prix fort si ça se passe mal. Mais il faut savoir prendre des risques. On est tous les deux sur la même stratégie. On partait à deux places d'écart. Je pense que c'est dans le dernier virage que le rush va se jouer. Alerte carburant sur la voiture. Leclerc qui est bien moins ressorti. On est mieux que la Ferrari. Ça va se jouer à la photo finie je semble-t-il. Au DRS. À l'intérieur. Côte à côte et on va gagner pour quelques millième ce Grand Prix du Brésil. C'est fait. Ça c'était bon. Très belle victoire et superbe prestation de la part de Racing Point. À votre avis Nicolas qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Avec son résultat d'aujourd'hui l'écurie Racing Point prouve qu'elle peut être compétitive face au mastodonte de la discipline. Les pilotes avancent vers le podium en ce moment même et les acclamations du public doivent leur faire chaud au cœur. Le tableau incroyable de ce Grand Prix du Brésil. On revient de très très loin pour aller s'imposer au finish face à Leclerc. C'est une des plus belles courses qu'on a eu depuis très longtemps. La stratégie a fonctionné parfaitement dans cette épreuve brésilienne avec la victoire d'Audi. Un dixième de seconde devant Charles Leclerc. Derrière Landon Norris et Devon Butler auront bien fait fonctionner leur stratégie. Malheureusement, ils n'avaient pas les bons pneus. Au bon moment, Leclerc, quand même deuxième, va perdre des plumes. On reprend des points à nos deux adversaires. Bottas complète le top 5. Une McLaren 6ème alors qu'il partait 10. C'est impressionnant mais pas autant que la stratégie de Vettel qui lui aussi a pu profiter d'une course où il y a eu un seul abandon, celui de Max Verstappen. Problème mécanique pour la Renault. Du reste, Grand Prix, très calme. On est en très bonne voie pour obtenir un troisième titre de champion du monde de Formule 1 avec notre Audi. Pour sa première année d'existence, l'écurie est pour l'instant bien placée avec Perez qui chute malheureusement à la 9ème place. Quant à nous, on se retrouve quand même avec 5 voitures différentes aux 5 premières places. Une Audi, une Mercedes, une Ferrari, une Red Bull, une Renault. C'est quand même impressionnant ce classement mais on est 3 à encore pouvoir être champion du monde. Nous, Butler et Charles Leclerc. Ça va donc se jouer à Abu Dhabi pour une ultime épreuve. Le classement constructeur voit bien évidemment Ferrari dominer. Ferrari est toujours capable d'être champion tout comme Ferrari et Audi. Red Bull s'est terminé mais tout est ouvert dans un dernier Grand Prix qui s'annonce explosif. Bon, et bien vu la situation avant la dernière course de ce championnat du monde, il va falloir se résoudre. Et bien jouer le titre à Abu Dhabi, nous avons 22 et 24 points d'avance sur nos rivaux. Ça a été une course exceptionnelle ici à Interlago. C'est souvent le cas d'ailleurs mais voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à rouler ici. On se donne rendez-vous sous les étoiles d'Abu Dhabi pour conclure cette belle aventure. Ce sera donc l'attribution peut-être d'un 3ème titre mondial pour nous ou le 1er de Devon Butler ou le 2ème de Leclerc. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à regarder d'autres contenus créés sur la chaîne. C'est toujours aussi bien pour vous peut-être de découvrir ce que je fais à côté de cette carrière. Pour le reste, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et rendez-vous à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501